Sous-titrage MFP. Non, elle, non. Nous allons lever le son. Nezhez, s'en fâche. On veut faire sonner. Yo, boy. On veut faire sonner. On a du malin. Nezhez. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'ai eu l'information que notre tête de liste, le ministre ici, Marie-Bakongo, est venu avec des gardes, des bachers, des micros, s'attaquer à notre projet, agresser nos militants qui étaient sous la tâche ici. Donc, on a été vraiment surpris de cette situation et on s'est posé beaucoup de questions de savoir pourquoi ça apprend pour lister du même parti. parce que pour nous, l'enjeu de ces élections est très, très important et que nous avons besoin de concentration pour pouvoir travailler sur le terrain. Alors, vous avez des preuves matériels, des preuves physiques que c'est bel et bien le maire que je sais, c'est qu'il va convaincre. Il était là en personne, nous avons des vidéos, nous avons des images de lui et la preuve. Voilà, M. Sidibé, Daouda qui a été agressé par lui-même, son suppléant, en sa présence. Lui-même, il a donné l'ordre à un de ses gardes d'agresser ses messieurs que vous voyez. Donc, voilà, on a pris la mena à l'hôpital. Là, on voit deux façons qu'on peut laisser laisser au sujet. Quelle est la suite de cette histoire ? Qu'est-ce que vous avez fait avant ? Ah bon, je pense que les forces de l'ordre sont arrivées pour mettre le calme et puis bon, nous on a continué, on est allé sur le terrain, plus c'est dans la proximité que nous travaillons beaucoup. Nous, c'est vrai qu'au massif, le RHDP est représenté, mais les autres parties de l'opposition telles que le FPI et le PDCI ne sont pas du tout négligibles. Et donc, nous avons continué notre tournée auprès de ces différentes communautés. Nous avons rencontré la chefferie centrale de Bavri avec toute sa communauté et nous avons aussi rencontré une association d'imams, des musées, des associations de femmes. Et quand vous êtes arrivées, vous avez vu ici les représentants de toutes les associations chrétiennes de Kumasi, c'est-à-dire Église catholique, Méthodice et Assemblée de Dieu, qui étaient là pour que nous puissions échanger en ce qui concerne cette campagne. Alors, madame, vous êtes une femme, on sait que la femme incarne la paix, la femme incarne la douceur, la femme incarne des valeurs. Alors, qu'est-ce que vous avez fait suite à cet incident-là ? Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer d'arranger les choses avec votre colistique ? Merci, c'est vrai que la femme incarne la douceur, le calme, la paix, mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas être fermes. Nous devons être fermes. Parce que vous voyez, le terrain politique est très difficile. Et c'est autant de choses qui découragent les femmes à s'engager dans le combat politique. Et nous, en tant que femmes déjà engagées, nous incitons nos soeurs à venir faire de la politique. Parce que le président, là, au public, a fait beaucoup de faveurs aux femmes en initiant, par exemple, les 30% de représentation. Et donc, même si les dispositions sont là, que les femmes ont peur de ce genre d'agression, de ce genre d'attitude, mais elles ne vont jamais s'engager. Mais nous, on dit non. On reste faible. On reste vraiment engagés. Et on a confiance. Le parti nous a choisis en tant que candidats RHDP. Et nous devons porter, nous devons rassurer la population. Nous devons rassurer la population. Donc, c'est vrai qu'il y a eu cet incident, mais nous restons sirènes. Et nous devons, nous allons rassurer la population pour dire que rien de tout ça n'est important. C'est la victoire de la liste RHDP, la majorité parlementaire, pour permettre au président de la République de mener à bien ses actions de développement de la Côte d'Iran. C'est ce que nous importe. Et en tant que femme, bien entendu, j'appelle à la paix. Mais j'appelle et j'interpelle surtout la tête de Lise, qui est un ministre, un maire, un député, et même directeur de cabinet du parti auprès du président. Je pense qu'il a besoin de sagesse. Il a besoin de se calmer, de sérénité, de retrouver un peu ses esprits et qu'il nous laisse travailler. Parce que nous luttons pour la même cause. Nous travaillons pour le même objectif. Et ensemble, nous allons réussir. Et ensemble, la contribution des uns et des autres qui feront que la liste RHDP pourra gagner au soir du samedi 6 mars. Merci madame. Ok madame, au moment où vous étiez pourcent de presse, il y a le ministre Baboulo, qui est aussi pourcent de presse. Peut-être que c'est tout démenti. Fais-je que vous dites. Si c'était le cas, comment pouvez-vous réagir avant à ce que vous avez ce matin ? Bon, je pense que on ne va pas parler de démenti. Pourquoi nous, on était là tranquillement. Et on a vu le ministre lui en personne. Parce que si c'était peut-être ce microbe qui était arrivé nous agresser, sans lui, on aurait même peut-être douté. Parce qu'on se dit que lui, en tant que responsable, ne serait pas quand même descendu aussi bas. Et surtout que nous sommes sur la même liste. Mais compte tenu du fait que c'est lui-même qui conduisait cette bande de microbes, donc je ne vois pas en quoi il y aura un démenti quelconque. Ça a été visible et tout le monde l'a constaté en même temps que nous. Et tout le monde a été bien suppris de cette réaction en même temps que nous. Nous, on ne connaît pas la raison. Peut-être que comme il est en conférence et presse, il vous donnera la raison. Mais pour ce que je sais, c'est que j'ai eu dit que nous organisons, nous préparons un meeting. Et lui, en tant que chef, tête de liste, n'a pas été informé. Mais j'appelle encore à la sagesse de l'homme. Parce que quand on est tête de liste, et que tu as des policiers, je pense avant même les élections, il était important qu'il nous appelle pour harmoniser notre programme. Mais nous n'avons pas eu de rencontre, il ne nous a jamais appelé. À quoi que ce soit, il ne nous a jamais convié à une rencontre quelconque. Et même, puis, j'ai aussi entendu dire qu'il est le directeur de campagne, lui-même. Donc, nous n'avons pas eu de programme de campagne. Mais donc, nous, vu l'enjeu, nous ne pouvons pas nous asseoir et attendre, et nous rirefaitre. Donc, c'est pour cela que nous sommes organisés pour faire notre proximité terrain, et en même temps mêler la proximité, bien entendu, au meeting, qui est la résultante de toutes ces proximités que nous faisons sur le terrain. Merci, madame. C'était clair. Yako, elle est blessée, là. C'est-à-dire que c'est un grand homme, comme ça, je ne pouvais pas les frapper. Oui, il ne faudra pas le dire. La frapper, c'est tel qu'on veut. Merci.